Alors, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à cette date du samedi 26 septembre 2020. Un événement de taille. Je suis le prophète Crassot, responsable premier de l'église Pentecôte Authentica de France, précisément de Paris. Voilà, et c'est la quatrième promotion de baptême. Voilà, la quatrième promotion de baptême. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette quatrième promotion. Nous avons eu la première, deuxième, nous avons fini la troisième. Maintenant, aujourd'hui, c'est la quatrième promotion de baptême. C'est-à-dire que chaque année, nous avons trois séances de baptême. Donc, nous bouclons l'année par rapport au baptême. Voilà, parce que très bientôt sera l'hiver. Donc, nous venons de boucler, nous allons boucler aujourd'hui la dernière, n'est-ce pas, de l'année. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Vous savez, une église grandit quand elle a été baptisée. Une église grandit quand les gens prennent l'engagement de marcher, bien sûr, avec Jésus-Christ. Voilà, c'est quand les gens décident, n'est-ce pas, de répondre aux eaux du baptême. On comprend déjà que les gens, n'est-ce pas, ont une instabilité. Ce n'est pas forcément ceux qui viennent à l'église, mais ceux qui prennent l'engagement de marcher avec Jésus-Christ, bien sûr, par des eaux du baptême. Voilà. Et donc, j'ai des baptisés. Vous allez vous présenter. Je vais commencer. C'est la gauche, à la droite, la droite. Ah, par ici, on commence. Pendant ? Je m'appelle Kelsia Ajabon. Voilà, Kelsia Ajabon. Je m'appelle Naomi Kofi. Naomi Kofi. C'est Angèle Ajabon. Angèle Ajabon. N'gye Sanbooussou. N'gye Sanbooussou. Comment on peut dire ? Maquette Kemne. Ça va, là ? Oui, moi-même, bébé Chaka. Ah, oui, oui. Je m'appelle Maquette Kemne. Et moi, Féron Chaman. Tu baptistes ? Ah, oui ? OK. Sakila Dibé. Alors, tout le monde est là, c'est ça ? Alors, viens la Présidente. Voilà, c'est la Présidente de l'Église. C'est la Présidente de l'Église. Tu viens, Mouadé. Je suis ravie, je rends grâce à Dieu pour cette journée qui nous permet en effet que des fidèles sautent le pas. Voilà, pour rejoindre Jésus-Christ. Donc, merci à lui. Et puis, je souhaite un bon baptême. Amen. Voilà, je remercie Dieu pour son Église parce qu'en effet, on monte en croissance. Voilà. Donc, c'est le sujet aussi de nos prières. Et gloire à Dieu pour son exaucement. Alors, quels sont ceux qui accompagnent les baptisés ? Les parents des baptisés ? Alors, on a besoin de... Venez, vous condensez sur le baptême tout de suite devant votre fille. Vous présentez le masque. Alors, je suis prête de celle, la maman de Pérol qui prend son baptême aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que c'est un événement unique, normalement, dans la vie d'un être un an. Et c'est aussi un moyen de sceller sa relation avec le Seigneur. Et donc, on est là pour l'accompagner. Accompagner ceux qui prennent aussi le baptême aujourd'hui. Moi, ça fait très longtemps maintenant. Mais on vous soutient dans la foi. On vous souhaite de belles choses avec le Seigneur. que votre vie spirituelle grandisse tous les jours et que le Seigneur soit le bon berger et qu'il soit là avec vous. Les giovannis, là. Venez, venez, venez. Du taf. Alors, donc, voici l'événement. Voici tous ceux qui vous accompagnent. Je crois que vous avez prévu un barbecue, c'est ça, va ? Oui, oui, oui. C'est la surprise, je pense. Oui. Bon. Ça a dit, même si on avait jeûne, on casse le jeûne. Ah. Mais il y a d'où qui n'avait pas dit ça ? Alors, c'est vraiment une joie de participer à l'événement. Parce que c'est vraiment un événement de taille. C'est comme, en fait, une nouvelle naissance, vous voyez. Les gens décident d'abandonner carrément le monde. Et d'adhérer à la vie de Dieu. Voilà, d'adhérer à la vie de Dieu. Et ça, c'est vraiment la merveilleuse des choses. Voilà, et la Bible dit, Jésus dit, quand le prêcheur se convertit, milliers des anges sont dans la joie. Amen. Voilà, donc, c'est cette conversion-là qui permettra, n'est-ce pas, aux anges d'être dans la joie. Amen. Et donc, nous sommes en train d'aussi savourer cette joie-là avec les anges. Ça, c'est beaucoup très important. Comme disait la Présidente, c'est la croissance de l'Église. Vous voyez, les gens viennent, mais quand les gens prennent des engagements, numériquement parlant, l'Église grandit. Parce que c'est à partir du baptême qu'on peut responsabiliser les gens. Les gens qui ne sont pas baptisés, on ne peut pas les responsabiliser. Voilà, donc aujourd'hui, après une quatrième promotion, nous bénissons le Seigneur pour dire que l'Église va en croissance. L'Église en prend des parties. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour reprier, bien sûr. Pour reprier et tout ça. L'Église est vraiment en croissance. Elle est en croissance. Nous sommes en train de boucler l'année. Nous sommes en septembre. Voilà, parce que déjà en novembre, octobre, novembre, nous ne pouvons pas baptiser à cause de l'hiver. Voilà, donc généralement, nos baptêmes s'arrêtent en septembre. Donc pour nous, gloire à Dieu. Cette année, on a fait trois baptêmes. Cette année, pratiquement, on a fait les trois baptêmes. Normalement, chaque année, c'est trois baptêmes. Donc on a bouclé, effectivement. On a bouclé avec les trois promotions. Voilà, parce que chaque année, c'est trois formes de baptême. Voilà, donc vous êtes prêts, j'espère. Amen. Alors, qu'est-ce que représente un baptême sur vous? Qui lève la main. Pourquoi vous voulez vous baptiser? Pourquoi d'abord, vous voulez vous baptiser? Si vous ne répondez pas, vous échouez. À quelques minutes de votre baptême. Pour marquer l'engagement vraiment vers Dieu, vers Jésus et vraiment, voilà. Très bien, pour marquer l'engagement vers Jésus. Bien répondu? C'est pareil. Non, pas pareil pour toi aussi. C'est pas pareil pour toi. Pour marquer l'engagement vers Jésus. Bon. Pour faire l'oeuvre de Dieu. Elle veut s'engager pour être dans l'oeuvre, pleinement de l'oeuvre. Notre poids profondi, notre poids avec Jésus. Ouais, pour aller très loin avec Dieu. Notre alliance avec Dieu. Voilà. Pour sceller encore davantage l'alliance avec Dieu. Pour montrer à l'homme que l'on a vraiment créé le Seigneur. Voilà. Pour montrer aux yeux de Job votre engagement devant le Seigneur. Pour avoir une nouvelle vie. Très bien. Pour faire tout ça, c'est bon. Pour avoir aussi une nouvelle vie dans le Seigneur. Donc, on dit, ceux qui sont en train de vous comprendre seront baptisés ont quand même une base, une notion du baptême. Ah donc, le baptême, c'est un engagement et avis. Parce que la Bible dit que celui qui met sa main à la charrue et qui rigale en arrière n'est pas digne du royaume. Voilà. On ne se baptise pas pour retrograder. Alors, ce qui est intéressant chez nous, au Pentecôte, il n'y a ni coup de baptême, ni coup de base. C'est votre engagement, votre foi. Vous décidez d'accepter Jésus-Christ. Alors, par la foi, si vous voulez être baptisé, nous nous baptisons. Voilà. Et dites baptiser-les et enseigner-les. Généralement, la plupart de ceux qui sont là, ils ont quand même une petite anciennité dans le Seigneur. Surtout dans cette église. Donc, pour nous, c'est déjà bon. Cette base-là, c'est déjà bien. Mais il faut aussi, il faut avoir une notion de Jésus-Christ. Donc, le baptême aussi, vient sceller notre alliance avec Dieu. Ouais. Notre alliance avec Dieu. Et c'est un non-retour. Et quand on est dans le baptême, ce n'est pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, baptisé, ce n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Donc, en tant que le premier responsable, n'est-ce pas, j'ai béni votre vie et votre engagement. Amen. Alors, c'est très tellement simple. Les questions sont les suivantes. Décis-tu de marcher, je suis comme sauveur et Seigneur personnel. Vous dites, je suis. Je suis. Suite à la déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Meurs et ressuscites avec Jésus. Ne me faites pas tomber dans l'eau, raconte la direction. Il y a une qui a lutté à moi pour que j'étais. Elle avait peur. Parce qu'il y a des gens qui ont une faimuille d'eau. Qui a la faimuille d'eau ? Qui a peur de l'eau ? Qui a peur de l'eau ? Qui a peur de l'eau ? Ou qu'on puisse prendre des propositions ? Qui a peur de l'eau ? Ok. On va s'arranger pour gérer tout ça. Parce que c'est vraiment important de connaître tout ça. Tu vas la décider. Tu vas la fiche. Elle va trouver ça. C'est temps que tu as pas la faimuille. C'est temps que tu as la faimuille. Tu n'as pas la faimuille. Alors dans ces sermes anciens, vous êtes là, on vous pose une question. Mourir et ressusciter avec Jésus. Parce qu'il y a tout l'attache aussi. Mourir, qu'on vous plonge. Il faut que le corps plonge dedans. C'est-à-dire mourir et ressusciter. C'est-à-dire là, dès que vous rentrez dans l'eau, vous laissez toute cette ancienne vie. Vous comprenez ? Tout reste là. Parce que l'eau évacue tout. Nous aimons bien, bien sûr, l'eau naturelle. Moi, je n'aime pas trop baptiser dans les disciples. Parce que c'est un peu original. Voilà. Voilà. tout ce qui est pour vous, c'est-à-dire que vous êtes dans l'eau. Amen. Toutes les maléditions resteront dans l'eau. Toutes les maléditions resteront dans l'eau. Amen. Toutes les maléditions pour ceux qui vous avez hérités depuis nos grosses familles resteront dans l'eau, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce que j'ai dit, vous aurez besoin de l'étention, c'est ce qu'on attend, voyez, voilà, c'est ça qu'on attend, voilà, pour que votre ancienne vie reste et que vous soyez consacrés à la vie de Dieu, parce que généralement, nos parents nous consacrent à une vie, nous allons poser une action, n'est-ce pas, pour déprogrammer tout ce qui a été consacré par les parents, et que les hôtels qui parlaient contre vous soient détruits, et que désormais, cette bâche est qu'elle soit passée pour vous. Souvent, c'est difficile pour certaines personnes, à cause des esprits de famille, parce qu'il y a des esprits de famille qui viennent déranger les gens, voilà, déranger. Voilà, donc, c'est vraiment un bâthème, il y a beaucoup de sens, ce bâthème ici, pour Panticoque, il y a beaucoup de sens, parce que nous brisons beaucoup de choses, nous allons briser beaucoup de choses, c'est la particularité, suivant de notre sens, le bâthème, voilà, parce qu'il n'y a pas que plongée dans l'eau, mais c'est toute une cérémonie, voilà, cérémonie pour dire, quand vous sortez des eaux de bâthème, effectivement, tout reste dans l'eau, l'eau, c'est un symbole de purification, l'eau, c'est un symbole de restauration, l'eau, c'est un symbole de vie, donc quand vous sortez, justement, on dit nourrir, donc vous mourrez avec vous, Et la Bible dit que si un grain de blé ne tombe dans la terre, et ne meurt, vous n'êtes pas produit de fruit, et que désormais, si vous sortez, vous allez produit de fruit, digne du royaume, amen, digne du royaume des cieux, afin que vous soyez dignes de porter, c'est-à-dire le nom de Jésus, afin que vous soyez des véritables chrétiens, amen, et que cette grâce-là vous accompagne, amen, il y a des questions à poser, il y a des questions, il y a des craintes, il y a des choses à poser, amen, amen, il y a des questions à poser, après le baptême, qu'est-ce que je suis baptisé, alors demain, on aura la Seine Seine, ça sera votre première communion, voilà, la Seine Seine, c'est quelque chose de très sacré, la Seine Seine l'apporte, ce que la Seine Seine apporte sur le plan spirituel, c'est tellement fort, n'est-ce pas, ça renouvelle, ça restaure votre âme, n'est-ce pas, ça vous, n'est-ce pas, vous reconnecte, n'est-ce pas, au royaume, amen, pour que le pain, qui est représenté par le pain, et le vin par le sang, c'est une alliance très forte, elle est forte, cette alliance, amen, c'est-à-dire que la vérité, c'est-à-dire que nous devons préparer des armes, c'est-à-dire qu'il mange, c'est-à-dire qu'il faut avoir des problèmes derrière, c'est-à-dire que quand vous participez au corps de Christ, quand vous soyez prêts, vous participez au corps de Christ, amen, Alors, nous avons, n'est-ce pas, nous invitons tout le monde, demain, à l'église de Vitry, demain, c'est à partir de 14h, à 14h, demain, dimanche, 27, 27 septembre, à partir de 14h, de 14h, bien sûr, à 18h30, à Vitry-Syssen, c'est à partir de 14h40, Vitry-Syssen, voilà, et j'en profite aussi pour vous montrer l'événement de Thaï, nous aurons, n'est-ce pas, une veillée, le 30 octobre, Voilà, le 30 octobre, à Vitry, dans la même salle, voilà, dans la même salle, que Dieu vous bénisse. Alors, l'entrée, c'est où ? On y va. Non, non, ça, c'est pas à moi, ça, c'est à moi, ça. C'est bien, on est à Dominique, on ne va pas m'arrêter. Il faut marcher. 30 milliers de tafés, non ? Là, à côté, là, là, là... Là, 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 là... Donnez un champ. Non, un champ, ça peut, hein ? Hein ? Non, si ! On peut sortir ici ! Non, c'est bon, en fait. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, ben, Amare. C'est bon. C'est bon. Donc, un champ... ... ... ... C'est parti. 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 direction. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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